Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la maison forestière du Lostal, au cœur des Vosges du Nord, au centre de sauvegarde de la faune sauvage. Alors nous n'allons pas rendre visite aux hiboux et aux hérissons, nous allons plutôt nous balader le long du sentier. Suivez-moi ! Guy, bonjour ! Bonjour ! Le centre de soins n'est pas ouvert au public, mais le visiteur peut le découvrir en parcourant le sentier pédagogique qui contourne les installations. Quel est le but de ce sentier ? Le but initial c'était de faire découvrir justement un centre de sauvegarde, qu'est-ce qu'un centre, qu'est-ce qu'on y fait, donc on explique quelques situations, quelques techniques d'émancipation, de rééducation, de faire découvrir les installations d'un centre de sauvegarde, tout en préservant la tranquillité des animaux. Le long de ce sentier, l'on peut découvrir les activités du centre. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes abordés ? Oui, on aborde d'autres thèmes, par exemple la protection des habitats, de la biodiversité en général. On a également développé, suite à une étude avec EDF et ES Energy Strasbourg, différents aménagements de têtes de pylônes destinés à éviter l'électrocution des oiseaux ou les chocs avec les câbles. Et donc on a reproduit, disons, en miniature, tous ces différents aménagements et chacun peut les découvrir. En plus de ces thèmes a été inauguré par le GORNA un nouveau thème autour du réchauffement climatique. Quel est l'objectif de ce nouveau thème ? Le thème, je crois que c'était de montrer un petit peu qu'en posant des panneaux photovoltaïques, on pouvait agir justement contre les émissions de CO2, contre les gaz à effet de serre, que lorsqu'on est propriétaire, on peut le faire, c'est vrai, mais que lorsqu'on n'y arrive pas, qu'on ne peut pas, disons, poser ce type d'aménagement, on peut agir sur la maîtrise de l'énergie, de sa consommation. Chacun peut agir pour faire diminuer sa consommation et donc limiter les émissions de CO2. C'est ce que vous avez voulu démontrer en installant 38 m² de panneaux photovoltaïques. Quel est l'objectif de production ? L'objectif de production, c'est 5000 kWh par an, ce qui va représenter la moitié de notre consommation annuelle. On consomme quand même beaucoup d'électricité avec les lampes chauffantes pour les animaux. Et ça va permettre surtout l'économie de 2,1 tonnes de CO2 par an. L'installation de panneaux photovoltaïques s'inscrit dans une démarche plus globale en faveur du développement durable. Dites-nous en un petit peu plus. C'est vrai que c'est une action qu'on a menée depuis l'inauguration du nouveau centre. On a une chaufferie qui fonctionne au bois, on récupère l'eau de pluie, on trie les déchets. Les matériaux utilisés pour la construction du centre, l'isolation, c'était du chanvre, les poteaux de clôture du sentier pédagogique, c'est du PVC recyclé. La bande de roulement du sentier pédagogique, c'est du béton ancien, recongressé. Donc on essaye chaque fois soit de récupérer, soit d'opter pour des solutions innovatrices. Guy, merci. Le sentier est ouvert toute l'année, accessible à tous, même aux personnes à mobilité réduite. Allez-y, c'est idéal pour une balade en famille. Je vous retrouve demain pour de nouvelles initiatives.